Coucou tout le monde, revoilà dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon intolérance au gluten et tout ce qui l'en découle au quotidien et éventuellement voir avec vous si ça vous intéresserait d'avoir quelques recettes que je fais pour me faire plaisir alors que le sans gluten est un peu compliqué à avoir au quotidien à utiliser, à faire au quotidien. A tout de suite ! Alors me revoilà, donc on a détecté une intolérance au gluten il y a à peu près 3-4 ans 3-4 ans à peu près et c'est vrai qu'au quotidien tu te dis quand on te dit ça c'est un peu compliqué tu te dis oh là là comment je vais faire du gluten, t'en as partout, t'en as même jusqu'à les sauces vinaigrettes en fait des fois pas toutes mais tu peux trouver du gluten dans une sauce vinaigrette toute faite parce que c'est un liant, donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est le gluten c'est une protéine qui donne par exemple toute l'élasticité au pain donc quand vous faites une pâte à pain, c'est ce qui fait que votre pain va être moelleux, la pâte va être moelleuse et élastique et que quand il va cuire va hyper bien gonfler un pain sans gluten va moins gonfler, va être plus dense, plus... enfin pour le fait maison le seul que j'achète en pas fait maison c'est la marque Genius qui est vendue par exemple chez Picard ou chez Monoprix donc c'est des pains qui ressemblent vraiment à du pain de mie ou du pain complet normal on va dire, classique et voilà c'est le seul que j'arrive à avoir, à trouver une ressemblance au vrai pain que vous acheterez en boulangerie le gluten vous en trouvez un peu dans plusieurs céréales donc le blé le seigle, l'avoine et je crois que le froment mais je suis pas sûre, ouais, le froment le truc c'est que moi je suis sensible au gluten de blé mais pas au gluten de seigle, d'avoine et de froment froment un tout petit peu mais plus le blé finalement c'est celui de blé qui me le fait plus de mal parce qu'en même temps c'est un gluten qui est... c'est une céréale où il y en a beaucoup actuellement parce qu'en fait vous aviez le blé de... il y a nos grands-parents donc il y a 30-40 ans en arrière et je dis même 30, peut-être même plus, 40-50 ans en arrière et le blé d'aujourd'hui de 2018 qui est plus du tout le même enfin si, techniquement c'est le même mais il est plus dosé en gluten parce que dans notre société tout va vite tout doit aller vite une production doit être rapide, faire beaucoup, produire beaucoup et en fait c'est ça qui rend que notre blé devient indigeste pour beaucoup de personnes en fait je m'explique je vais pas vous faire un cours d'agriculture c'est juste à titre informatif le blé à la base, nos grands-parents, arrière-grands-parents, le ramassait le laissait sécher et vous aviez une partie du gluten qui s'évaporait il était cueilli à une certaine période qui faisait qu'il était moins chargé en gluten donc déjà à la base il y en avait moins il le faisait évaporer, il le transformait en farine la farine de reposé, il y avait encore un peu de gluten qui s'évaporait s'il me semble bien du coup c'est vrai que le produit fini, la farine fini, le pain fini était moins chargé en gluten donc en théorie ce serait peut-être un pain que je pourrais supporter c'est quelque chose que je pourrais tolérer sans être malade après moi je n'ai pas une maladie celiaque je suis juste intolérante ce qui n'est pas la même chose, je ne suis pas complètement allergique c'est à dire que si je mange du blé je ne vais pas me faire un ulcère ou quelque chose de grave au niveau de mon système digestif ce qui n'est pas le cas pour tout le monde donc il faut bien que je précise, c'est quand même très important pour faire la différence donc vous avez ces pains là qui étaient de nos grands-parents que j'aurais peut-être pu manger sans être malade chose d'aujourd'hui c'est plus tellement possible parce qu'en fait ils sont faits rapidement donc le gluten n'a pas le temps de s'évaporer et il y en a même qui vont en rajouter pour que le pain soit plus moelleux plus gonflé après cuisson donc qu'il soit plus appétissant voilà qu'un pain sans gluten si vous allez voir dans le rayon sans gluten par curiosité vous verrez que les pains ne sont pas très gonflés vous allez voir des mises très denses c'est... hormis la marque Génus c'est vraiment le seul que je connais qui est fait d'un pain qui est presque frais donc c'est une marque anglaise et que c'est un pain presque frais mais c'est pas tous les magasins qui l'ont donc vous allez trouver des marques comme Chars vous avez Gerblay aussi qui font du sans gluten vous allez avoir Allegro voilà eux c'est les trois marques que je vois fréquemment dans mon rayon sans gluten en plus de la marque distributeur qui est Leclerc parce que moi j'achète mes courses à Leclerc c'est le plus près de chez moi après vous avez aussi Carrefour qui font aussi du pain mais voilà toutes ces marques là tout ce que je viens de vous citer le pain va pas être très aéré c'est des pains qui sont très denses limite très serrés c'est un peu lourd c'est un peu lourd donc c'est vrai que moi si je peux trouver des alternatives bah je vais me reporter sur du pain de seigle le pain de seigle allemand le pain noir qui est certes très... aussi lourd mais ça change au niveau du goût et puis bon c'est clair que ça change ça permet... c'est moins cher aussi un pain sans gluten de la marque Leclerc par exemple celui que je prends le pain de façon campagne il est 3 euros quelque chose comme ça que le pain de seigle enfin pain noir de seigle de la marque Leclerc il est 1,40 euros pour le même poids de pain quasiment donc voilà par contre c'est vrai que le pain de seigle faut pas en abuser parce que ça fait... ça aide le transit c'est plein de fibres et donc voilà je vous dis pas les dégâts voilà on va rester à peu près glamour parce que là ça le devient pas du tout sinon donc voilà pour celles que ça intéresserait parce que ça me provoque comme symptômes donc... j'avais des grosses migraines des grosses migraines qui pouvaient durer longtemps dans la journée que j'avais du mal à faire passer avec du Doliprane fallait que je prenne du... du Dapalgan-Codinée pour m'aider à passer les migraines pour dire que c'était quand même très 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 fort j'avais des... des problèmes sur le système digestif donc j'avais des problèmes de ventre j'avais des crampes j'avais du... voilà c'était pas très glamour mais voilà j'avais des problèmes vraiment au niveau du transit je donne pas les détails parce que c'était varié mais c'était assez contraignant et donc mon médecin m'a fait faire un test sanguin donc où il a vérifié tout ce qui était intolérance donc euh... donc ça passait du lait aux petits pois aux crevettes à la viande divers et variés le poisson etc etc donc il s'est avéré que j'avais quand même plusieurs intolérances mais la plus grave c'est celle même les oeufs les oeufs le blanc et le jaune le lait et euh... bah le gluten le gluten c'était pas la plus forte mais c'est ça qui me donnait le plus de symptômes parce que j'ai arrêté le gluten ben... même si je fais des écarts je vais pas mentir je fais des écarts très compliqués au quotidien et ben bizarrement j'ai beaucoup moins de migraines le problème du transit de ventre quasiment plus rien moins de fatigue donc je me dis quand même il y a quand même un lien de cause à effet donc déjà vous avez tout ça le côté inconfort au quotidien les oeufs bah peut-être que les oeufs étaient liés aussi avec le gluten parce que j'en mange plus ou très peu parce que bon c'est vrai que pour préparer par exemple certaines préparations bah... sans les oeufs bah moi j'ai du mal j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal par exemple à faire des pancakes sans oeufs des crêpes sans oeufs c'est très compliqué donc je peux remplacer le lait par du lait végétal donc du lait de noisettes du lait d'amandes du lait de riz du lait de soja ça ça passe très bien c'est pas de soucis parce que... et encore certaines préparations je mettrais pas tous certains laits parce que par exemple pour faire des crêpes je mettrais pas du lait de riz parce que le lait de riz c'est presque de l'eau c'est très 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 fluide quand vous l'achetez le lait de coco c'est pareil c'est... le goût est très marqué donc j'ai essayé dans une purée bah... le lait de coco dans la purée c'est pas terrible enfin moi j'ai pas aimé mon mari il a aimé il a mangé donc tant mieux mais c'est pas ce que je recommande dans une purée voilà un lait de riz c'est très bien parce que c'est plutôt neutre un lait de noisettes pour les desserts c'est juste fabuleux dans les pancakes dans les crêpes c'est au top donc voilà après c'est... c'est facile de s'adapter sur certains produits euh... ce que j'ai beaucoup de mal à reproduire à refaire j'ai trouvé une recette qui pour le moment m'a bien plu donc j'essaie de vous la faire si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en barre d'infos enfin pas en barre d'infos c'est moi qui fais de la barre d'infos c'est pas vous en commentaire si ça vous intéresserait de ce type de recettes donc euh... voilà j'arrive à refaire un très 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 bon mais vraiment très bon crumble sans me vanter le crumble il est plutôt pas mal sachant que c'est un crumble la seule chose qui change c'est la farine après voilà tout le monde a sa méthode de faire donc euh... voilà je pourrais vous proposer des recettes ma recette de crumble ma recette de pancakes que j'ai trouvé sur internet qui est juste fabuleuse euh... et la pâte à pizza par exemple c'est voilà ces trois trucs que pour le moment je gère vraiment je fais beaucoup de choses après vous avez j'arrive à faire des des quiches des euh... des croque monsieur mais tout ça en achetant des choses déjà entre guillemets toutes faites donc euh... la quiche bah j'arrive pas encore à faire ma pâte à tarte toute seule donc bah je l'achète pâte feuilletée c'est pareil je l'achète je la trouve chez euh... chez Leclerc chez Carrefour vous en avez de la pâte feuilletée pâte à tarte pâte brisée pardon et pâte à pizza sans gluten qui sont très correctes franchement elles sont très correctes euh... bah le pain bah après j'achète des pains des tranches de pain euh... par exemple soit chez les gén... c'est de la marque Génus soit la marque Leclerc les pains de campagne donc par contre autant vous dire que quand vous faites un croque monsieur ou pas de campagne Leclerc là j'en ai pas pour vous montrer autant vous dire que vous avez vous mangez deux repas dessus pas qu'elles sont très grosses elles sont à peu près grandes comme ça donc c'est une tranche de pain relativement normale mais elle est très épaisse et très lourde donc euh... voilà vous faites deux repas sincèrement je... même si j'ai un appétit correct non ça fait trop c'est écœurant c'est... c'est trop ça bourre ça blinde vraiment trop 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 le ventre donc voilà donc si vous êtes intéressés par tout ça je serais ravie de vous proposer quelques petites recettes que j'ai donc j'ai pas énormément de recettes différentes c'est vrai que jusqu'à présent je tâtonne encore et pourtant ça fait un moment maintenant j'ai euh... même une tarte au citron alors par contre de tarte au citron je vous ferai... ça sera la surprise parce que il y a le secret de la tarte au citron meringuée dans cette recette qui est plutôt intéressante et surprenante donc voilà voilà ça permet de remplacer pour une fois les œufs pour faire la meringue et la... le... la crème au citron vous serez épater si vous désirez l'avoir bien sûr faut... faudra la demander hein parce que c'est un petit peu long à faire et euh... je vous la ferai si euh... si vous avez envie je la ferai avec plaisir et puis pour le grand plaisir de mon mari aussi parce qu'il aime beaucoup cette tarte au citron voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait des petits pouces vers le haut et bah n'hésitez pas à me partager votre expérience si vous aussi vous êtes intolérante à quelque chose et que c'est vrai que ça peut être compliqué dans la vie du quotidien euh... ou vos astuces recettes parce que vous aussi vous êtes intolérante à... comme moi au gluten au lait aux œufs je serais ravie de... d'en discuter avec vous dans les commentaires je vous fais des milliers de bisous et à une prochaine vidéo bye bye ok ? merci merci